Bonjour, je suis Kostas Nassikas, pédopsychiatre et psychanalyste, et jusqu'à peu de temps responsable de la Maison des adolescents du Rhône et enseignant à l'Université Lyon 1 autour des problématiques adolescente. Voilà, je suis donc l'initiateur de ce projet de livre, avec plusieurs collègues, amis, de la psychiatrie, de la psychologie, de la sémiotique, de la linguistique et de la sociologie, et c'est ce livre qui va apparaître, qui s'appelle Corps et langage. Ce livre, il est venu dans la suite d'un autre travail plus ancien, qui a été publié chez ERS en 2009, qui s'appelait Le corps de langage des adolescents, et qui était effectivement le fruit de cette expérience avec les adolescents, et peut-être même avec les bébés avec lesquels je vais travailler de longues années auparavant, où ils s'expriment que par le corps, et parfois même sans aucun lien avec les mots, comme les qualifications, les addictions, etc. Et donc ces langages qui ne sont pas lisibles, si on peut dire, ce sont des expressions qui ne sont pas à codifier, ce ne sont pas des langages corporels comme quelques-uns ont tendance à les classifier, surtout avec l'intelligence artificielle, mais ils sont des expressions qui portent, si on peut dire, la sensorialité, sans lien, ces problématiques-là avec les signes linguistiques, mais dans la nature, si on peut dire, de l'évolution du foetus, du bébé plus tard, à peu il y a des liens entre la sensorialité et les signes. Et c'est ce tissage profond de la sensorialité avec la construction des signes, y compris avec la gestualité, que ce livre aborde. C'est ça son originalité et sa différence, comme je viens de le dire, avec tous ces livres qui paraissent autour de la codification du langage corporel, qui peut être dangereuse, surtout exploité par l'intelligence artificielle. Voilà, donc ce livre s'adresse à des professionnels qui travaillent avec les bébés, avec les enfants, avec les adolescents, ou même avec les adultes, et bien sûr à plein d'autres personnes qui sont curieuses de découvrir, de comprendre comment s'étisse cette sensorialité corporelle ou la gestualité avec les signes qui deviennent le plus des signes langagiers. Voilà, donc ça c'est son originalité, et ça dresse à ces personnes, et bien sûr il a une sorte d'actualité parce que ces problématiques se sont beaucoup développées du côté des adolescents, où les bébés, elles ont toujours été là, de ne s'exprimer qu'il n'y a pas le corps, et puis surtout avec cette tendance à codifier des langages corporels dans lesquels l'intelligence artificielle fait ses « sugar » en quelque sorte. Voilà. Merci pour votre attention. Merci.